Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons expliquer le principe d'utilisation d'une source d'alimentation de tension continue et stabilisée qui dispose de deux sorties variables et une sortie fixe. L'exemple que nous avons déjà vu dans la vidéo précédente représentait une source d'alimentation avec une seule sortie variable. Cette tension représente en quelque sorte la superposition de deux alimentations du type que nous avons déjà vu, de telle façon d'avoir deux alimentations avec deux sorties qui sont réglables et une alimentation avec une sortie qui est fixe quand vous pouvez voir la valeur maximale de la tension, c'est 5 volts, avec un courant de 3 ampères. Alors, pour démarrer cette alimentation, pour l'allumer, je clique directement sur le bouton Power. Et là, nous avons quatre écrans d'affichage. Donc, les écrans d'affichage en rouge représentent de la même façon les valeurs de limitation de courant et les autres représentent les valeurs de réglage de la tension. Alors, ces deux alimentations sont montées de telle façon d'avoir une alimentation maître et une alimentation esclave. Alors, je peux utiliser ces deux alimentations d'une façon complètement indépendante, d'une façon de les monter en série, ou plutôt, je peux les monter en parallèle. Donc là, vous avez les différentes notices pour le réglage de chaque mode. Alors, pour utiliser par exemple les deux alimentations d'une façon indépendante, il faut avoir les deux boutons en mode relâché. Par exemple, je souhaite alimenter deux circuits électriques d'une façon complètement indépendante. Pour mettre les deux tensions en série, ça veut dire de telle façon d'avoir la somme des tensions délivrées par les deux alimentations, il faut avoir le premier bouton appuyé et le deuxième bouton relâché. Pour mettre les deux alimentations en mode parallèle, il faut avoir les deux boutons relâchés. Ce cas-là est généralement utilisé pour avoir par exemple la même tension, mais avec un courant qui est égal à la somme des deux courants délivrés par les deux alimentations. Alors, si je commence par le mode indépendant, ça veut dire que les deux boutons sont relâchés, je peux faire un réglage indépendant des deux alimentations. Donc là, je vais cliquer sur On-Off pour activer la sortie et directement, je peux faire un réglage des deux alimentations d'une façon complètement indépendante. Par exemple ici, je souhaite régler ma valeur de tension sur 2, 3, 2, 4 ou 2, 5. Et contrairement à la première alimentation, je n'ai pas un réglage fin à égocier. Un seul potentiomètre permet de faire le réglage. De la même façon, je vais garder la deuxième alimentation sur la valeur 1, 5. Donc je vais utiliser de la même manière un multimètre pour pouvoir mesurer la valeur de la tension délivrée par chaque alimentation. Donc je vais commencer par l'esclave, dans un premier temps. Je vais brancher le multimètre aux bornes de cette alimentation et je vais essayer de visualiser la tension délivrée par... Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai 2,5 avec une certaine marge d'incertitude de 0,08. Donc je passe maintenant à mesurer la tension délivrée par la deuxième alimentation. Alors là, en se branchant aux deux bornes de la deuxième alimentation, je mesure une valeur de 1,56 et là, j'ai réglé ma tension sur 1,5. Donc la marge d'erreur est de 0,06. Alors, pour vérifier la valeur délivrée par la source, ou plutôt la partie de l'alimentation qui donne une valeur fixe de 5 volts, je vais me brancher sur ces deux bornes-là. Et effectivement, j'obtiens à peu près 5,02 volts. Donc la marge d'incertitude, c'est à peu près 0,2, bien sûr, suite aux incertitudes de mesure liées à mon voltmètre. Et bien sûr, pour tous les cas, je mesure effectivement une tension qui est contenue. Donc je me mets directement sur cette partie-là. Alors maintenant, nous allons essayer de voir un petit peu le mode de fonctionnement de cette alimentation en mode série et en mode parallèle pour voir un petit peu ce que donnent les deux sorties de l'alimentation. Donc dans un premier temps, nous avons visualisé le mode indépendante. Donc les deux tensions sont complètement indépendantes et ils permettent d'alimenter, par exemple, deux cercles sont différents. Là, nous allons passer au mode série. Donc au mode série, il suffit d'appuyer sur le bouton à gauche. Bien sûr, cette partie d'alimentation, elle est considérée comme étant slave, c'est-à-dire esclave. La deuxième, c'est le maître. Ça veut dire que cette tension-là, elle sera contrôlée par la deuxième tension. Alors là, je dois d'abord, avant de faire varier la tension, activer la sortie. Alors là, je fais varier, regardez. Donc l'alimentation, ou plutôt la tension relative à la première alimentation qui est en mode slave, varie au fur et à mesure que la première varie. Ça veut dire que c'est cette alimentation qui contrôle la deuxième. Donc là, je fixe, par exemple, je me fixe sur une valeur de 2,5, à peu près, 2,5 volts. Et je vais essayer de visualiser la tension aux bornes de l'alimentation tout entière. Donc là, normalement, ce que je dois avoir en mode série, je dois avoir la somme. Ça veut dire que je dois avoir 2,4 et 2,5. Donc je vais me brancher entre les deux bornes de l'alimentation. Je vais utiliser de la même façon un multimètre autant que votre mètre. Et je vais essayer de visualiser la tension. Et comme vous pouvez voir, j'ai 5,18. Donc 5,18, bien sûr, la somme des deux valeurs-là. Il y a un décalage entre le vôtre mètre de l'alimentation et le vôtre mètre du millimètre en y ajoutant les inserts sujets de mesure, bien sûr. Alors là, nous avons visualisé le mode série. Nous allons passer maintenant au mode parallèle. Donc au mode parallèle, qu'est-ce qu'il me reste ? Tout simplement d'appuyer sur le bouton de la deuxième alimentation. Et là, de la même façon, je dois réactiver la sortie. Et comme vous pouvez voir, qu'est-ce que je dois avoir ? En effet, au mode parallèle, je dois avoir la même tension aux bornes des deux alimentations. Alors là, de la même façon, je vais varier les deux alimentations. Alors là, j'ai fixé la valeur de mon alimentation sur la tension 3 volts. Donc normalement, la valeur que doit mesurer le multimètre mis en mode de vôtre mètre, si jamais je mets les deux alimentations en mode parallèle, c'est la même valeur affichée par chaque alimentation. Et c'est ce que j'obtiens. Ça veut dire, normalement, le courant, il est additionné, tandis que la tension est la même. Donc là, j'ai 3,11 en comptant, bien sûr, les inserts sujets de mesure ainsi que le décalage entre les deux vôtre mètre. Ou plutôt les trois vôtre mètres, bien sûr. Alors là, je reviens un petit peu au même principe de limitation de courant que la première alimentation que nous avons déjà étudiée dans la première vidéo. Et je fais de la même façon. Ça veut dire, je procède de la même façon pour faire une limitation de courant. Alors là, il suffit de se brancher, par exemple, sur la première alimentation. Je passe en mode court-circuit. Et regardez, je peux directement visualiser, par exemple, donc si parallèle, je visualise les deux. Donc si, par exemple, je passe en mode indépendant, par exemple, regardez, je n'affiche que la limitation de courant correspondant à la première alimentation. Donc là, de la même façon, je peux régler le courant d'alimentation maximale affiché par la première alimentation. Alors, je fais la même chose pour la deuxième alimentation. Donc là, je vais créer un court-circuit, parce que de la même façon, je n'ai pas un bouton de switch qui permet de commuter entre les deux. Et j'ai un autre courant d'alimentation qui est égal à 2,06. Alors, si je passe, par exemple, au mode série, regardez. Donc je vais essayer, de la même façon, de créer un courant de court-circuit. Et je réactive la sortie. Et je peux régler, d'une façon indépendante, le courant maximal. Donc, il est fixé à 1,90. Je reviens à la première alimentation. Et je peux régler, de la même façon, la valeur de limitation de courant. Alors, c'est ainsi qu'on procède pour utiliser ce genre d'alimentation. A savoir que je peux utiliser, de la même façon, deux alimentations, du premier type que nous avons déjà vu, pour remplir la même fonctionnalité. A savoir que je peux utiliser, de la même façon, un petitгорant simple. C'est parti !